Alors 18 mois après, qu'est-ce que ça donne, Hugo Française ? Une étude vient d'être menée par Atmo. Oui Octavie, avec l'Observatoire Régional de la qualité de l'air qui a livré ses conclusions après 5 ans de mesure et donc cette question qui était posée dans le progrès de ce samedi. Regardez la vitesse abaissée et la pollution, point d'interrogation. Et la conclusion du rapport, c'est que l'analyse ne permet pas d'attribuer spécifiquement la baisse de concentration à la mise en place de cette mesure de réduction. Alors pourquoi cette conclusion ? Déjà parce que les concentrations ont baissé globalement depuis 2015, les concentrations de dioxyde d'azote et des particules fines. Les PM10 ont regardé ces chiffres notamment au niveau de la station de mesure du périph. Et donc les mesures ne permettent pas de dire si finalement ce passage de 90 à 70 ont fait baisser les émissions polluantes, d'autant plus que d'autres actions ont été mises en place depuis 2015. On pense notamment à la ZFE. Et puis il y a aussi un facteur non négligeable, c'est la météo. Écoutez à ce sujet, Alexandre Thomasson, il est responsable de l'unité Action et Territoires chez Atmo dans la région. Vous avez certains mois où avec soit moins de vent, soit des températures qui font qu'il y a des phénomènes d'inversion de température qui bloquent les polluants plus au sol, vous avez un effet d'accumulation et du coup vous avez pour des mêmes émissions une concentration qui n'est pas la même. Alors pour déterminer si réellement et si précisément la réduction de la vitesse fait baisser la pollution, Atmo va mener cette année une étude très précise sur ce point-là pour voir si la réduction de la vitesse fait baisser précisément les émissions polluantes. Merci Hugo pour toutes ces précisions.